... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote. Bienvenue à l'émission Parole à l'élu, émission au cours de laquelle le conseiller du district de Buckingham, M. Maxime Pedneau-Jobin, vient nous parler un petit peu de la vie dans le secteur, dans toute la ville, mais particulièrement dans le secteur Buckingham. M. Pedneau-Jobin, merci encore une fois d'accepter notre invitation. Bonsoir. Vous avez vécu tout un week-end avec votre petite famille. C'était la marche pour le cœur et vous étiez le porte-parole. Pouvez-vous nous dire d'abord comment ça s'est passé, cet événement-là? D'abord, c'était froid et sous la pluie, mais c'est une belle activité. On était 150 personnes, beaucoup d'enfants, quoiqu'à la fin, il faisait froid, il y en a qui sont partis un peu plus tôt. Et je suis toujours impressionné de voir à quel point il y a des bénévoles qui, chaque année, se mobilisent pour des activités. C'est les mêmes groupes qui font ça, cette fois-là pour les maladies du cœur. Donc, c'était bien. Il y avait des modules. C'est de plus en plus familial comme activité. Pour l'an prochain, j'invite les gens à y penser. Puis, c'est une belle marche. Les gens pouvaient faire 2 km ou 5 km tout autour du lac Lémy. Vraiment, une belle activité. On n'a pas encore les chiffres des résultats finaux de financement, mais on me dit que ça a été une année où on devrait atteindre notre objectif. Qui était de 30 000 $, je crois. Qui était de 30 000 $, oui. Et pour un conseiller qui est très occupé, c'est agréable d'être en mesure de sortir avec la petite famille, de faire cette activité à l'ensemble. Oui, oui, oui. Moi, je choisis parfois des activités comme ça quand je peux y aller en famille parce que sinon, c'est difficile. Surtout le dimanche, j'aime mieux rester chez moi. Donc, j'en choisis de temps en temps des comme ça. On sait à quel point, pour vous, la technologie, c'est important, une façon de communiquer avec les gens. Et vous avez mis en ligne, en fait, en début de semaine dernière, ce qu'on appelait le portail de Buckingham. Un nouveau site web. Puis, vous, nous en parlez un petit peu d'abord comment l'idée est venue et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce site-là. Bien, moi, d'abord, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup Internet pour faire des recherches. Et quand on cherche quelque chose de Buckingham en particulier, je dirais Buckingham, Masson-Angers, mais Buckingham en particulier, c'est toujours difficile. Il faut pratiquement trouver le site du groupe concerné. Même sur le site de la ville de Gatineau, trouver l'horaire d'ouverture de la piscine, il faut aller, il faut trouver piscine, puis après ça, on trouve la nôtre. En soccer, c'est la même chose. Il faut trouver le soccer, puis après ça, on trouve la nôtre. Ça fait que ce que je voulais faire, c'était rassembler un peu toute l'information sur Buckingham dans un site. Et ça, c'était ma première... Puis, j'ai essayé de le faire. Ce n'est pas toujours un succès avec celui de la ville parce que je ne veux pas copier ce qu'il y a. Comme information dans le site de la ville, je veux faire un lien. Quand on clique piscine, on arrive directement. Quand on clique... Ce n'est pas toujours possible, mais avec mon équipe, on a réussi à peu près. Je voulais aussi... Il y a plein d'organismes qui organisent des activités, puis on ne sait jamais ce qui se passe cette semaine-là. Alors qu'avec un calendrier, on connaît d'avance les tournois de golf, les gens qui s'inscrivent. On connaît s'il y a des activités, ce jeu du soir-là, ce mercredi soir-là, qui sont déjà prévues depuis longtemps. Ça fait que ça aide aussi à organiser les organisateurs... Ça doit être les organisateurs à choisir des dates. Oui, oui, oui. Et pour les citoyens, c'est intéressant parce que quand on a une semaine tranquille, on regarde là-dessus, on voit ce qui se passe. On voit la course de canard. On voit ci, on voit ça. Des réunions de conseil d'administration. J'ai aussi fait mettre des liens vers l'histoire de Buckingham, vers la société d'histoire, évidemment, de Buckingham. Il y a un vidéo, un petit film de Maurice Richard qui est en visite. Oui, c'est intéressant de voir ce petit film-là avec plein de gens qui sont aujourd'hui des adultes et qui étaient à ce moment-là des enfants normands Fairfield, par exemple, qui avaient 2-3 ans, je pense. Il est dans les bras de Maurice Richard, puis on voit la mère Latour, ancien mère de Buckingham. On voit Roméo Chartrand, l'ancien journaliste, un grand journaliste de la région, qui est décédé l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Moi, je trouve ça intéressant qu'on retrouve la communauté. Je ne mettrai pas tout. Souvent, je vais faire le lien vers les organisations responsables des enjeux. Je ne veux pas copier ce qui se fait, mais je veux vraiment, c'est pour ça que c'est un portail, je veux rassembler toute l'info à propos de Buckingham. Est-ce que les gens vont être en mesure, les organismes, par exemple, est-ce qu'on va être en mesure de mettre les choses directement sur le site? Oui, pour le calendrier, les gens entrent toute l'information, ils font enregistrer. Et là, moi, j'ai un bénévole qui, presque en temps réel, c'est-à-dire chaque jour, va accepter ou refuser, parce qu'on ne veut pas que ce soit n'importe quoi qui aille là, mais une fois sur dix, on va l'accepter, corriger les fautes, des choses comme ça. Donc, oui, les gens peuvent l'inscrire directement. S'ils veulent, s'il y a une activité particulière, puis ils veulent un lien, moi, je suis toujours, il y a de la place, là, c'est Internet, là, c'est juste une question de le faire. Puis, moi, j'assume ces coûts-là, pour l'instant, à même mon budget de conseiller. Si ça explose, on verra, mais pour l'instant, ce n'est pas des gros coûts, ça fait que je suis bien placé pour offrir ça à la communauté. Et le portail est différent de votre site personnel, le site du conseiller, qui a fait une partie de la même information, mais ce n'est pas la même chose. C'est ça. Moi, j'ai tenu à tenir ça relativement séparé. C'est sûr que quand on arrive, il y a un carré, là, où c'est info du conseiller, puis c'est tout ce que je mets sur mon site. Mais admettons que je ne suis pas là à la prochaine élection, on peut, il y a juste ce carré-là qui changerait. Parce que c'est aussi des archives, puis c'est intéressant ce qu'on ramasse. Ça fait que si la prochaine personne qui me remplace est intéressée à avoir un portail, tout le travail est fait. Puis si la personne n'est pas intéressée, on pourrait aussi laisser ça à un autre groupe. Ça fait que, étant donné que c'est fait avec l'argent des contribuables, je trouvais ça intéressant que ça ne soit pas associé à la présence nécessairement d'un élu. C'est sûr que ça chevauche un peu, mais la structure informatique est complètement distincte. On sait, parce qu'on vient de le dire, à quel point la technologie Internet est importante pour vous, mais on sait aussi que la consultation auprès des citoyens, c'est primordial. Vous nous l'aviez promis dans votre campagne électorale. Il y a différentes consultations qui s'en viennent. Par exemple, la semaine prochaine, les 6 et 7, vous rencontrez les citoyens. Et quel est le but de cette rencontre-là, de cette consultation-là? D'abord, ce n'est pas tout à fait une consultation. Moi, j'aime bien l'expression anglaise « town hall meeting ». C'est vraiment une rencontre ouverte où je prends une vingtaine de minutes pour présenter ce que j'ai fait dans les derniers mois. Il y a une forme de reddition de comptes là-dedans. Les gens ont le droit de savoir ce que le conseiller fait. Les médias rendent compte d'une partie de ça, mais pas de tout. Ça fait qu'un petit discours d'une vingtaine de minutes sur l'ensemble des projets sur lesquels je travaille. Et après ça, c'est ouvert. La dernière fois, on avait eu une heure et demie de questions sur tous les sujets imaginables. Évidemment, je n'ai pas toutes les réponses. Moi, j'ai un bénévole qui est avec moi, qui prend des notes, qui fait des suivis. Quand je ne sais pas, je ne sais pas, puis je réponds aux gens plus tard. Donc, j'en ai une le mercredi, ma rencontre de quartier normand. Mais j'ai aussi organisé une rencontre en particulier pour la communauté anglophone le jeudi soir. Les deux rencontres commencent à 7 heures le soir à l'ancienne salle du conseil au 515 Richard. Puis c'est le même principe, bref discours, puis la planche est ouverte. Il y a une autre chose que je fais qui n'est pas de la technologie, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet. J'envoie un bulletin de quartier cette semaine, ou à toutes les portes à Buckingham, où là, je reprends une partie de ces enjeux-là, puis évidemment, je fais la publicité pour les assemblées de quartier qui ont lieu la semaine prochaine. Ça aussi, c'est important parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet ou qui est familier avec ça. Je pense surtout aux personnes âgées. Ça fait que je vais aussi faire un bulletin de quartier une fois ou deux fois par année. Ça va être mon deuxième cette année. On parle de consultation, mais il y a actuellement, et ça, vous me disiez tantôt que c'était partout en Outaouais, consultation, on veut connaître le portrait des différentes communautés, et ça se passe dans nos secteurs, là, mardi et mercredi, où on veut se rencontrer tous ensemble. Oui, les gens que ça intéresse peuvent appeler au bureau, puis poser des questions, ou m'écrire. Je vais leur donner toute l'information. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a divisé tout l'Outaouais, mais Buckingham en particulier, en cinq petites communautés de 2000 personnes, genre le petit Québec, le vieux Buckingham, le centre-ville. Et on demande toute une série de questions aux gens, puis ils n'ont pas besoin de se préparer. C'est vraiment là, êtes-vous en sécurité dans votre quartier, connaissez-vous vos voisins, pour essayer de voir c'est quoi les problèmes que les gens perçoivent dans leur communauté. Ça fait que c'est vraiment une soirée où on jance dans notre quartier, puis notre quartier est très près de chez nous. Ça fait que j'invite vraiment les gens qui sont intéressés à participer. On a besoin des gens dans tout le quartier de Buckingham, mais en particulier, il nous manque de gens, ce qu'on appelle centre-ville, là. C'est vraiment le vieux Buckingham, un petit peu à l'ouest du pont, puis un petit peu à l'est du pont, là. C'est vraiment le cœur de l'ancien Buckingham. Et on a aussi besoin de gens dans la zone entre Foucault et Pierre-Laporte, à l'ouest de Georges. Ça fait que c'est des gens intéressés. Puis quand je vous dis, il n'y a pas de préparation, vous venez, vous assoyez, vous jandisez, il n'y a pas de journaliste. C'est vraiment juste de parler du quartier. Puis ça, ça va orienter toutes les actions de la ville après. Et ça, ça se passe demain soir, mercredi, au centre communautaire? Oui. Vraiment, si vous voulez des détails, ils sont sur… Appelez au centre de service, ils vont vous les donner. Parce que, de mémoire, je ne sais pas exactement les heures. Et le même exercice qu'ils vont avoir lieu ce soir même dans le secteur maçon-anger pour les gens, simplement pour le savoir, on peut toujours appeler à la ville au 243-2345 pour avoir de l'information. C'est ça. Dans le 819. Vous avez mis sur votre site Internet une information selon laquelle le canal Historia mettait un budget de 20 000 $ pour rénover des édifices historiques. Et vous avez ciblé un édifice ici dans le secteur qui pourrait peut-être être intéressant pour obtenir cette subvention-là. Oui, en fait, on en a plusieurs. On est dans une campagne majeure pour l'Église. Par contre, on est mobilisés, puis moi, je pense qu'on va atteindre nos objectifs. Mais il y en a un où on a vécu une mini-catastrophe cet été, c'est l'ancien West-Québec Post. Sur la rue principale, l'édifice dont une partie de l'Amérique s'est écroulée. C'est un propriétaire privé. Ce n'est pas simple de financer des rénovations d'édifices comme ça. C'est un des plus vieux. Il date de 1895, je crois, ou 96. Et c'était le West-Québec Post, donc le premier journal qu'on s'est donné à Buckingham, mais peut-être en Outaouais. Je ne connais pas assez mon histoire, mais c'est un des tout premiers journaux communautaires qui existent encore. Il est maintenant basé à Elmer, mais il existe encore. Je trouve que ce serait intéressant un édifice comme ça, mais j'invite les citoyens à regarder les critères et à en proposer. Parce qu'on envoie des candidatures, Historia en choisit cinq ou six, je pense que c'est cinq. Et après ça, il y a un gagnant. Bon, les chances de gagner ne sont pas immenses parce qu'Historia, ça couvre un grand territoire. Oui, tout à fait. Mais il me semble que ça vaut la peine de s'essayer parce qu'on a des baux ici. On parlait tantôt de consultations publiques et la semaine dernière, on a parlé un petit peu de Gartin, du centre multifonctionnel. Et on sait que c'est un dossier où est-ce qu'on peut facilement en perdre notre latin. La Ville va rencontrer les citoyens pour en discuter, en fait, ce jeudi. Pouvez-vous nous donner un petit peu de détails sur cette rencontre ou cette consultation-là? C'est à la maison du citoyen, c'est à partir de sept heures. Et moi, je le dis comme je pense, je trouve que c'est le genre de consultation qui frustre les citoyens. Parce que ce que l'administration a décidé de faire, c'est de présenter un projet qui est déjà tout attaché d'avance. Évidemment, ça va aider les gens, ça va aider aux gens à comprendre c'est quoi le projet qui est sur la table. Mais ce n'est pas un processus comme je les aime, c'est-à-dire un processus où on présente le problème, l'ensemble des options. Pourquoi on ne le fait pas sur le site actuel? Surtout si certains nous disent que ça va coûter moitié prix. Donc, c'est jeudi, on se rencontre jeudi, Maison du citoyen. Écoutez, il nous reste une minute trente secondes à peu près, M. Pedneau-Jobin. Et j'aimerais qu'on parle parce que vous partez dès demain, vous allez à Montréal parler au CRTC sur l'achat de COGECO, de toutes les stations, de CJRC entre autres. Et pourquoi vous avez demandé de participer à ces audiences-là? D'abord, j'ai fait un mémoire qui est signé par M. McMillan, par Françoise Boivin, par Philippe Marion, président de la Chambre de commerce, le recteur de l'UQO. Puis ce qu'on dit, c'est que l'Outaouais, c'est une région en effervescence, puis nos médias vont mal. On a perdu l'émission du matin à CJRC, on vient de regagner l'émission du midi. Nous, ce qu'on dit, c'est que le projet COGECO veut consolider la radio parlée en Outaouais pour qu'on parle d'affaires publiques. Puis nous, ce qu'on dit dans notre mémoire, c'est que c'est important pour la région qu'on ait des médias forts. Puis on en s'est perdus, on veut consolider CJRC. C'est important pour le débat public, c'est important pour que les gens sachent ce qui se passe chez eux. Ça fait que je m'en vais présenter le mémoire qu'on signe collectivement. Donc, c'est vous qui allez être le représentant de ces groupes, exactement? On est tous pas mal occupés, puis moi, je pouvais me libérer ce matin-là, ça fait que c'est moi qui vais le présenter. M. Pelle-Naud-Jobin, c'est tout le temps dont on dispose aujourd'hui. Merci encore une fois de votre temps. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada